Bonsoir chez les auteurs et auditrices de Safina FM 98.2 qui est né depuis Grand-Yoffs 4 Urbam à Dakar. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter votre émission thématique sur l'environnement intitulée Le coin du citoyen. Après quelques jours d'absence, nous sommes là aujourd'hui et de rendre grâce à Dieu de nous avoir donné encore une force de pouvoir exercer notre émission qui est celle de diffuser, d'informer et d'analyser et de faire des approches au niveau de nos auditeurs et auditrices. Les auditeurs et les auditeurs qui ont entendu parler de la radio Safina FM 98.2 Les auditeurs et les auditeurs qui ont entendu parler de la radio Safina FM. Les auditeurs et les auditeurs et les auditeurs qui ont été suivent pour présenter votre émission thématique sur la radio Safina FM. Les auditeurs et les auditeurs qui ont été suivent pour écouter les auditeurs et les auditeurs et les auditeurs et les auditeurs qui ont été suivis. Notre émission a le fait d'abord à faire des émissions pour expliquer ce qui est de nombreuses celles. Ce qu'on entend et ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit pour expliquer à l'auditeur et l'auditrice ce qui est le développement durable. Qu'est-ce que le développement durable? Historiquement, dans les années 1960, les mouvements écologiques émergent donc en Europe et en Afrique du Sud et du Nord. C'est en 1972 une première réunion a eu lieu à Skolm pour discuter des questions mondiales traitant donc d'environnement et de développement. Cette rencontre historique porte le nom de conférence des Nations Unies sur l'environnement humain. Donc la notion d'environnement et la notion de développement. On va y revenir après. C'est en 1983, les Nations Unies mettent en place la commission mondiale de l'environnement et du développement pour étudier la détouration de l'environnement à l'échelle mondiale et émettre des recommandations. Cette commission donc présidée par Madame Gros Harlem Bruland, donc cette dernière a pu publier donc la résolution finale de cette rencontre. Et cela donc à donner suite à cette rencontre, Madame Bruland disait notre avenir à tous qui deviendra donc rapidement une conférence en matière d'environnement sera donc l'origine du terme développement durable. Ce rapport nous apprend que le développement durable est celui qui permet à la génération actuelle de répondre à ses besoins sans compromettre la capacité des générations futures et de répondre à leurs besoins. Le développement durable est une manière d'environnement. Le développement durable est une manière d'agir en société qui offre à chacun la possibilité de se nourrir, de se loger, de se vertir et même de vivre en harmonie et en pleine santé dans un milieu agréable et épanouissant. Il explique donc l'utilisation raisonnablement de l'eau, de l'énergie du sol, de la nature dans le souci de préserver donc nos ressources naturelles pour les enfants de nos petits-enfants. Désormais, on sait qu'il ne sert à rien de se protéger ou bien même de protéger l'environnement si l'on ne se soucie pas de la pauvreté, du niveau de vie, de l'éducation des hommes. Cela dit donc, le développement durable propose de prendre en compte des dimensions à la fois sociales, économiques, écologiques, voire même culturelles. Les crises graves sont d'optimiser donc le bien-être des populations du monde d'aujourd'hui et de demain. C'est ça donc, sous forme de résumé, qui explique donc la notion du développement durable. C'est qu'il est dur dans l'agent d'autres questions. Quand il a dit ce qu'il est passé, je suis allé d' Gandalfa éditer l'émission et lui dire que quelqu'un s'est venu de Ferret que jusqu'à un temps Amé Tchofel Tchiradio Safina FM 98.2 Di Oudou Ti Ouyo Ankor Ti Telefonou 88 628 10 95 88 628 10 95 Nyom 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 Amsolo Burey Pour Nyolendi Indil Yenneti Tematik Angrenman Lui Yatou Le Environnement Durable Le Ce y'a E ' C'est Cel C'est 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 Et Nos Envy C'est ce qu'on parle de l'environnement. On parle de la radio SAFINA FM 98.2 On parle de la radio SAFINA. Aujourd'hui, il y a deux aspects de la radio SAFINA. Le développement durable, c'est que tout ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est l'avenir de l'année 1960. C'est l'avenir de l'année 1960, mais en 1983. Depuis 1987, les Nations Unies ont eu des réaux. Il y a une résolution de l'environnement. Le développement durable, c'est l'avenir de l'environnement. C'est l'avenir de l'environnement. Le développement durable pour que vous puissiez vous aider. de l'environnement et de l'environnement. Les consens, l'environnement et l'environnement. Nous avons l'avenir de l'agriculture pour l'environnement et l'agriculture. Les gens sont en train de dire bio, et de l'agriculture intensive. Les gens qui sont en train de travailler, ont une aléa dans l'Indie pour les autres qui vivent le changement climatique. C'est une petite taille. Elle est une petite taille. Elle est dans l'autre taille. Elle est dans la région du sud-ouest. Elle est dans la région du sud-ouest. Elle est dans la région du sud-ouest. Elle a vu que la rareté de taille n'est pas seulement. Elle a deux systèmes. Un système est métrologique. Un système est un cycle. Il y a des émissions. En 1960, on a créé ce qu'on a dit. Mais tout pour créer ce qu'on a dit. Le développement durable. La commission a été évoquée. Elle a publié cette résolution. Mais ce n'est pas ça. Il faut qu'on puisse agir en société. Il faut qu'on ait la possibilité de se nourrir. Il faut qu'on ait des pères. Il faut qu'on ait des pères. Il faut qu'on ait des pères. Pour qu'on puisse vivre. Il faut qu'on puisse vivre. C'est une personne qui dit. Il faut qu'on puisse vivre. Il faut qu'on ait des logements. Il faut qu'on puisse vivre. Nous devons vivre ensemble. Nous devons vivre ensemble. Nous devons vivre ensemble. Il n'y a pas d'habitation avec ceux qui vivent toujours. Il implique l'utilisation raisonnable de l'eau, de l'énergie, du sol, de la nature. Mais tout le temps préserver et protéger ses ressources pour nos petits-fils. Il nous a dit qu'il y a des ressources naturelles. Il nous a dit qu'il n'y a pas de pétrole et gaz. Il nous a dit qu'il n'y a pas de pétrole et gaz. Il nous a dit qu'il n'y a pas de pétrole et qu'il n'y a pas de fidélité. Donc, il faut qu'il y ait des ressources naturelles de Sénégal. Il est, il doit y avoir des ressources pour les enfants de l'école. C'est ce qu'on a dit de la Libye. Et ce qu'on a dit, c'est la prospérité et la solidarité économique. Pour protéger cet environnement, il faut nous soucier de la pauvreté de nos concitoyens. C'est la population. Il y a des gens qui ne sont pas là-bas, mais ils ne vivent pas. Il y a des gens qui ne vivent pas. Il y a des gens qui ne vivent pas, mais ils ne vivent pas. Il y a des gens qui ne vivent pas. C'est ce qu'on a dit. Pour qu'on ait une équitabilité dans notre vie, il faut qu'on ait une nuit en termes d'occupation de ces derniers. Et ces conditions donc qui vont nous permettre de s'épanouir par la prévention, l'accès aux services de santé et le suivi, la sécurité individuelle et collective dans les milliers de vie, la liberté d'agir et d'exprimer au sein d'une communauté. La liberté donc, selon ses croyances et sa culture, est dans le respect de celle des autres. Cette liberté, même au-delà de cette liberté, l'accès à une occupation convenable, valorisée par rapport à ses besoins en est encore une illustration. Toutes ces conditions réunies donc donnent à chacun la capacité de prendre en main son avenir de façon saine et harmonieuse. Nous avons deux techniciens de la maison. Aruna nous a donné une note musicale pour nous souffler pour qu'on puisse regarder cette émission. ... 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